Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui un petit tour expliqué pour répondre à la problématique quand vous n'avez rien prévu sur vous et qu'on vous demande un tour de magie et on est d'accord qu'on peut pas répondre ah mais j'ai pas mes tours parce que magicien normalement fait ses tours à tout moment du coup je vais vous proposer un petit enchaînement que vous pourrez faire avec une carte de crédit ou une carte à jouer sur ce je vous laisse avec le démo et juste après les explications allez c'est parti c'est parti pour les explications alors ce tour ça se fait avec une carte à jouer ou sinon avec une carte bancaire et vous verrez c'est encore plus facile avec une carte bancaire pour se faire l'idée en fait ça va être de jouer avec cet empalmage de cartes qui s'appelle l'empalmage tenkai alors comment on y arrive c'est très simple en fait soit vous tenez la carte comme ceci du bout des doigts et en fait avec les doigts du majeur et de l'annulaire vous allez amener la carte jusqu'ici et le pouce va glisser et venir saisir soit vous le faites comme ceci avec les deux doigts ici et en fait vous repliez et vous allez empalmer la carte ici au tenkai donc la carte se retrouve ici vous voyez vous la positionnez et en fait c'est le pouce qui la tient et vu de profil là la main cache entièrement la carte et si on a une jolie gestuelle on peut donner l'impression d'avoir la main vide il y a juste le pouce qui est replié en fait au final et l'idée est la suivante en fait vous avez votre carte empalmée et vous allez faire comme ceci donc vous montrer en fait la main gauche qui est vide et au moment de venir pour montrer la main droite vide ce qui va se passer on fait comme ceci on vient ici la carte se pose ici et hop on peut ouvrir et montrer la main comme ceci hop on revient et on remet en tenkai en empalmage pour revenir montrer alors fait rapidement ça donne comme ceci et c'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus simple avec une carte bancaire qui est plus rigide et moins large qu'une carte format poker vous êtes comme ceci vous commencez vous faites ceci hop 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 et ensuite dans le mouvement vous pouvez venir pour produire la carte de la main ou la produire vous même comme ceci dans les airs ou quoi que ce soit ça c'est à vous de voir et à partir de là vous allez pouvoir enchaîner rapidement sur une petite lévitation alors c'est une petite illusion il faut le faire rapidement ça marche sur le coup le spectateur est assez trompé sur le coup il se dit oh comment ça se fait il faut pas le faire deux fois d'affilé sinon il va comprendre que ça vient des pouces vous vous mettez comme ceci vous prenez la carte dans la diagonale comme ceci les deux angles vous mettez les doigts comme ceci les pouces voyez il faut vraiment casser les rentrées à l'intérieur derrière vous chopez les angles et vous allez venir faire des petits mouvements alors pas trop pour pas flasher c'est un petit entraînement à faire devant le miroir et vous allez venir faire ce petit mouvement hop hop en écartant et hop vous revenez ça va très vite et là pour terminer rien ne vous empêche de refaire une disparition donc faire croire de prendre vous amener au tenkai comme tout à l'heure là vous jetez sous la table si vous en avez une ou quoi ou vous mettez la main le long du corps pour faire disparaître la carte donc voilà c'est un petit enchaînement rapide à faire avec une carte à jouer ou sinon avec une carte bancaire ne sous-estimez pas ça c'est plutôt rigolo à faire c'est toujours ça peut surprendre on produit et on fait voilà on peut produire faire disparaître comme on veut la carte et surtout ce petit effet de lévitation si vous le faites rapidement ça a son petit effet sur les spectateurs donc voilà c'était une petite vidéo vraiment plutôt rapide plutôt simple qui va peut-être rien apprendre à certains qui ont déjà un bagage mais voilà quand vous avez rien sur soi justement c'était le but de cette vidéo quand on a absolument rien pas jeu de cartes rien du tout quand on vous demande fais moi vite un tour et bien avec une carte bancaire on sort ça de son portefeuille on peut faire un petit effet et si on travaille bien sur la gestuelle etc et ben ça peut surprendre croyez moi des fois avec rien on peut faire un effet plutôt sympa donc voilà pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé cette petite vidéo n'oubliez pas que vous avez une mon école de magie 100% gratuite tutomagie.com toutes les techniques sont expliquées le tout est accompagné de tout réexpliquer gratuitement vous avez la plateforme de VOD etc bref je vous laisse aller voir tout ça et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles choses